shalom shalom bien-aimé dans le seigneur jésus christ c'est sûrement le télévision dans votre émission je lis pour toi aujourd'hui j'ai dit pour toi parce que tu y est vagué à d'autres tâches quand tu seras libre continue la lecture c'est une façon de vous dire que la lecture que nous faisons ici c'est juste pour vous ravitailler pour vous permettre de rester scotché branché à dieu mais quand tu seras libre quand vous serez libre continuez la lecture et cela fera du bien attendu à votre dieu à notre dieu parce que savez comme on le partage sur cette chaîne nous sommes sur un thème qui parle de consommer de manger 42 leçons nous allons cheminer ensemble dieu aime ceux qui consomment sa parole voyez je vous apporte aujourd'hui la lecture dans le livre des exode exode chapitre 32 et c'est parti fabrication du veau d'or le peuple voyait que moïse tardé à descendre de la montagne alors il se rassembla autour d'aron et lui dit allons fais nous des dieux qui marchent devant nous car c'est moïse l'homme qui nous a fait sortir d'egypte nous ignorons ce qu'il est devenu aaron leur dit retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes de vos fils et de vos filles et apportez-le moi chacun retira les anneaux d'or qui pendent à ses oreilles et les apportèrent à aaron ils le reçu de leurs mains j'étais alors dans un moule et fit un veau en métal fondu ils dirent alors israël voici des dieux qui t'ont fait sortir d'egypte lorsque aaron vissella il construisit un hôtel devant lui et s'écria demain il y aura une fête à l'honneur de l'éternel le lendemain ils s'élèvèrent de bon matin et offrir des holocaustes et des sacrifices de communication des sacrifices de communion pardon le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils s'élèvèrent pour s'amuser l'éternel dit à moïse vas-y 200 en effet ton peuple celui que tu as fait sortir d'egypte s'est corrompu ils se sont bien vite écarté de la voix que je leur avait prescrite ils se sont fait un vous un vous un métal fondu se sont prosterné devant lui lui ont offert des sacrifices et on dit israël voici des dieux qui t'ont fait sortir d'egypte l'éternel dit à moïse je vois que ce peuple est un peuple réféctaire maintenant laisse moi faire ma colère va s'enflammer contre eux et je vais le faire disparaître tandis que je ferai des doigts une grande nation moïse implora l'éternel son dieu et dit pourquoi éternel ta colère s'enflammer est elle contre ton peuple c'est lui que tu as fait sortir d'egypte avec une grande puissance et avec une force pourquoi les égyptiens disaient direct il c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre renonce à ton ardente colère et revient sur ta décision de faire du mal à ton peuple souviens toi d'abraham d'isac et d'israël tes serviteurs tu leur as dit en jurant par toi même je rendrai votre descendance aussi nombreuses que les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils posséderont pour ils le posséderont pour toujours l'éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple moïse est réparti et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans la main les tables étaient écrites de deux côtés elles étaient écrites de chaque côté elles étaient l'oeuvre de dieu et l'écriture était celle de dieu gravé sur les tables josué entendit les bruits que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à moïse il y a un cri de guerre dans le champ dans le camp il y a un cri de guerre dans le camp moïse répondit ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu ce que j'entends ce sont des gens qui chantent en s'approchant du camp il vit le veau et les danses la colère de moïse s'enflamma il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne il prit le veau qu'il avait fait et le brilla au feu il les réduisit en poudre versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux israélites Moïse dit à Aaron qu'il a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché Aaron répondit que la colère de mon seigneur ne s'enflamme pas tu sais toi même que ce peuple est porté au mal ils m'ont dit fais nous le dieu qui marche devant nous car c'est moïse l'homme qui nous a fait sortir d'Egypte nous ignorons ce qu'il est devenu je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont depuis et ils me l'ont donné je les jetais au feu et il en est sorti ce veau Moïse vit que le peuple était en plein désordre et Aaron l'avait laissé dans ses désordres exposé au déshonneur parmi ses ennemis Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit qui est pour l'éternel qu'il vienne vers moi tous les lévites se rassemblèrent à ses côtés il leur annonça voici ce que dit l'éternel les dieux d'israël que chacun de vous mette son épée aux côtés traversez et parcourez les camps d'une entrée à l'autre et que chacun tue son frère son prochain son voisin les lévites firent coordonner Moïse et trois mille hommes environ parmi le peuple moururent ces jours-là Moïse dit vous avez aujourd'hui été établi dans vos fonctions au service de l'éternel est-ce au prix même de votre fils de votre frère si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction le lendemain Moïse dit au peuple vous avez commis un grand péché je veux maintenant monter vers l'éternel peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché Moïse retourna vers l'éternel et dit ah ce peuple a commis un grand péché ils se sont fait des dieux en or pardonne maintenant leur péché sinon efface moi de ton livre que tu as écrit l'éternel dit à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre va donc conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué mon ange marchera devant toi mais les jours où j'interviendrai je les punirai de leurs péchés l'éternel frappa le peuple et parce qu'il avait fait le veau c'est lui qu'avait fabriqué Aaron chapitre 33 chapitre 33 l'éternel dit à Moïse vas-y pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Egypte monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob en disant je les donnerai à ta descendance j'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananiens les Amoréens les Hittites les Phérisiens les Éviens et les Jébusiens monte vers ce peuple où coule monte vers ce pays où coule le lait et le miel en revanche je ne monterai pas au milieu de toi car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin lorsque le peuple entendit cette parole de malheur il prit de deuil et personne n'a mis ses ornements l'Eternel dit à Moïse dit aux Israélites vous êtes un peuple réfracteur si j'ai monté un seul instant au milieu de toi je te détruirai rétire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb les rencontres de Moïse avec l'Eternel Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp à une certaine distance il appela tente de la rencontre tous ceux qui consultaient l'Eternel allait vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp lorsque Moïse se rendait à cette tente tout le peuple s'élevait chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente la colonne de Nihé descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Eternel parlait avec Moïse tout le peuple voyait la colonne de Nihé s'arrêtait à l'entrée de la tente et tout le peuple s'élevait et adorait chacun à l'entrée de sa tente L'Eternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parlait à son ami puis Moïse est retourné au camp tandis que son jeune frère son jeune assistant pardon Josué fils de Noun ne sortait pas de la tente Moïse dit à l'Eternel voici que tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais moi connaître tes voies alors je te connaitrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux regarde cette nation et ton peuple l'Eternel l'Eternel répondit je marcherai moi même avec toi et je te donnerai du repos Moïse lui dit si tu ne marches pas toi même avec nous ne nous fais pas partir d'ici comment sera t il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple ainsi que ton peuple ne sera ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents moi et ton peuple de tout le peuple qui sont à la surface de la terre l'Eternel dit à Moïse je ferai aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom Moïse dit fais moi donc voir ta gloire l'Eternel répondit je ferai passer devant toi toute une toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Eternel je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je peux je veux avoir compassion il ajouta tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre l'Eternel dit voici voici un endroit près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher et je te et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que soit passé lorsque j'écarterai ma main tu me verras par derrière mais mon visage ne pourra pas être vu parole du Seigneur bien aimé nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours l'Eternel Dieu est bon les seigneurs des seigneurs est grand par ce texte que nous venons de lire dans l'exode chapitre 32 et 33 nous entendons bien que il s'agit d'une sortie après une délivrance le peuple n'a pas supporté le peuple ne voulait pas rester dans la présence de Dieu il voulait quelqu'un d'autre il voulait un autre qui pouvait se manifester à eux voilà pourquoi ils sont allés voir le frère de Moïse le grand frère de Moïse ils lui ont dit non 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 écoutez ton frère on ne sait même pas ce qu'il est devenu et pourtant il savait que le frère d'Aaron était parti rencontrer l'Eternel alors ils l'ont obligé de fabriquer un autre dieu les dieux fabriqués ils ne peuvent rien faire dans ta vie le fétiche la magie la sorcellerie ce sont des dieux fabriqués ils ont pris dès lors les bijoux ils ont mis dans la dans le moule et ils ont fabriqué ils ont fabriqué un dieu depuis quand un dieu fabriqué peut te protéger voilà pourquoi je te prie de retourner à Dieu rien ne peut marcher dans ta vie alors que tu as d'autres dieux sous ton ton oreille sur ton oreille alors que tu t'appuies sur quelqu'un d'autre un dieu fabriqué un dieu fabriqué on te fait une statuette pose-la en dessous de ton lit demain on va t'appeler tu vas avoir une élévation au travail ça ne peut rien faire c'est une gloire éphémère mais la gloire effective des dieux quand dieu venait là où Moïse avait transplanté la tente le peuple voyait la colonne dénuée le peuple voyait donc c'est pour dire que lorsque Dieu t'est béni même tes ennemis vont voir et ce sont eux qui vont arranger arranger ta bénédiction donc vous êtes sur moukoulu télévision dans votre émission le je lis pour toi je lis pour toi parce que tu es occupé mais quand tu seras libre continue la lecture tellement que c'était bon on avait voulu continuer mais on n'a pas le temps que l'éternel Dieu te bénisse et qu'il te rende fructueux fructueuse dans son camp le camp de l'éternel est meilleur il fait beau vivre rentre dans le camp de Dieu tu prospéreras encore quel éternel Dieu bénisse sa parole nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2021 et nous sommes arrivés à la fin de notre émission soyez bénis merci